Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre ventre pour être bien dedans et profiter de la vie d'une façon détendue, centrée et qui nous permette une assimilation et une élimination de tout ce que nous prenons pour vivre, de toute notre alimentation. Cette méditation, nous pouvons la vivre allongée, c'est même peut-être préférable, ou assis. Si nous sommes assis, alors choisissons d'être bien sur l'avant du siège et sur l'avant des ischions et de nous étirer pour être joyeusement plantés dans le sol par les appuis des pieds et de l'avant des ischions et par les appuis du sommet de la tête vers le ciel. Cherchons à sentir tous ces appuis, tous ces points d'ancrage ciel, terre, yang et yin. Et en plaçant nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer, unifions au niveau du cœur le ciel et la terre. Ouvrons notre cœur à la bienveillance. Une bienveillance universelle qui commence par s'appliquer à nous-mêmes. Lisons-nous quelque chose de gentil. Et en particulier, reconnaissons aussi notre sensibilité, toute la richesse de nos émotions, car le ventre, on le sait, stocke les émotions. Commençons donc par nous unifier dans une bienveillance inconditionnelle qui va détendre le cœur derrière les mains, s'adresser à tout ce qu'il y a au-dessus de notre poitrine avec le teint de sienne supérieur et les étoiles. Plaçons bien la langue par la pointe contre le palais et qui va s'adresser aussi à tout ce qu'il y a sous le cœur, donc le ventre et directement sur le diaphragme, tous les organes utiles à la digestion. Et puis les jambes, les pieds, la terre. De notre cœur ouvert, nous pouvons maintenant apprécier et envoyer des vagues de bienveillance à tous ceux qui nous entourent, qui vivent en même temps que nous, même les fleurs dans les parcs et les jardins, même les gens que nous ne connaissons pas ou que nous n'aimons pas trop, même ceux qui sont partis et même ceux qui vont venir après nous ou qui ne sont pas encore là. Et par l'intelligence du cœur, reconnaissons que si tout le monde est heureux, la planète ira mieux. Sentons le souffle qui participe de notre vie, qui l'insuffle, qui lui permet le renouvellement, et observons comment cela a une influence sur notre ventre et les mouvements de notre ventre. Lorsque nous inspirons, prenons conscience que nous inspirons aussi du chi, que nous inspirons l'univers, puisque le ciel n'a pas de limite. Et plaçons-nous sous la vibration des huit immortels très protectrices et qui va nous aider à profiter de tout ce que nous allons faire de façon optimale et partagée avec tous. Reviens-nous aussi avec tous ceux qui participent à un travail d'ouverture de conscience, d'amélioration de l'état de santé et puis à tous les autres grands êtres que nous pouvons aimer si ça nous fait du bien. doucement, séparons nos mains, posons-les sur le ventre et descendons notre conscience dans le ventre pour pouvoir pousser gentiment, sans forcer, mais pousser gentiment les mains à l'inspire en sentant tout le ventre qui se déploie et ramener nos mains l'une plus près de l'autre et l'avant du ventre vers l'arrière du dos, l'arrière du bassin, du sacrum, l'arrière des lombaires et l'arrière du bas des dorsales, tout l'espace. Inspirons, lâchons, gonflons, grande inspiration qui nous amène le chi de l'univers et dirigeons cela vers le bas, vers notre ventre. Expirons, toujours avec le nez parce que les poils du nez sont comme des antennes, et donc ça nous permet d'aspirer plus de chi. Inspirons davantage, expirons. La langue est contre le palais, le menton est gentiment, tranquillement, reposant vers le cou et ça étire l'arrière de la nuque et ça libère l'espace de la respiration. Ça nous permet d'aller bien jusqu'au ventre. Si nous sommes allongés, c'est encore plus simple. Nous allons maintenant déplacer une main et les mettre l'une au-dessus de l'autre et 36 fois, rapidement, en expirant puissamment par le ventre, nous allons activer nous allons activer le soufflet du temps de sien médian, le soufflet du ventre et nous pensons aussi cette fois à tout ce qu'il y a musculairement sur les côtés du ventre, c'est-à-dire du côté du côlon ascendant et du côlon descendant pour ramener tout ça vers le centre comme si nous condensions tout ça en une espèce de boule qui irait derrière le nombril, un peu plus en dessous, vers l'arrière du corps, donc juste à l'avant de la colonne vertébrale, c'est l'endroit du temps de sienne du foyer inférieur. Allons-y, 36 fois. 36ème, serons, serons l'anus et périnée d'une façon encore plus consciente, remontons tout cela, descendons le diaphragme, enfin les muscles en dessous puisque le diaphragme est monté, et jusqu'à ce que nous ayons la sensation que si nous tenons encore notre expire davantage, eh bien, nous nous sentirons très mal. Alors là, inspirons, librement, sans dominer notre inspiration. Plaçons une main contre l'autre et quelques instants, installons-nous derrière le nombril et sentons que nous dirigeons le chi du souffle, le chi de la terre en serrant légèrement l'anus et le périnée et même les organes sexuels et en les remontant. En faisant ainsi, nous nourrissons, nous nourrissons le centre de notre et puis frottons nos mains jusqu'à ce qu'elles soient très chaudes et qu'elles soient joyeusement prêtes à un petit massage. Ensuite, on va commencer par le bas de notre ventre pour frotter le gros intestin. On va commencer par le bas à gauche, monter, aller vers la droite en traversant devant l'estomac, ensuite on descend en bas à droite. Là, bien sûr, on est dans le sens contraire du transit intestinal mais on va le faire plusieurs fois. Donc, on le fait deuxième fois. On le fait plusieurs fois en imaginant le chi sous les mains dans le sens contraire du transit pour terminer par le sens du transit. Allons-y, et appuyons bien fort. On peut aussi utiliser la main qui masse par le pouce ou plutôt l'articulation carpe du pouce et on appuie avec l'autre main pour que ce soit bien appuyant. Longons bien les hanches et montons bien si on peut presque sous les côtes flottantes. Ensuite, le gros intestin, c'est comme un fil à linge qui ne serait pas trop tendu, donc ça descend un petit peu et ça redescend jusque à la connexion avec le gros, avec la fin de l'intestin grêle. Donc on fait ça avec le pouce, on fait ça avec toute la main et si on préfère, on peut faire ça avec la pointe de nos deux doigts, enfin de nos deux mains plutôt, les doigts de nos deux mains en appuyant bien. nous pouvons nous aider aussi en souriant, en détendant dans ce cercle et invitons même le bassin à aller d'avant en arrière et lorsque nous sommes un peu cambrés, nous sommes sur le haut du gros intestin et lorsque nous descendons et que nous sommes en bas, nous sommes plutôt avec le coccyx sur le siège si nous sommes assis ou vers le ciel si nous sommes allongés. Choisissons ce que nous préférons comme aide pour la main et pour masser le ventre, le gros intestin. Encore deux fois mettons. Il n'y a aucune violence. C'est comme une caresse un peu ferme. Mais juste l'appui qui nous fait du bien. On s'arrête ici ensuite au milieu sur le pubis. respirons en imaginant que dans toute cette circonférence nous invitons la lumière. Une lumière blanc, brillant qui vient éclairer tout le gros intestin et qui est reliée à Vénus à l'élément du métal et au poumon. Maintenant nous allons en demandant à ses alliés à garder une respiration souple et des poumons tranquilles et libres. Nous allons aller dans le sens qui convient à l'évacuation des déchets. en allant partir en bas à droite en montant à gauche en allant rejoindre en haut à gauche là-bas derrière. Il faut vraiment aller jusqu'au bord de là jusqu'en haut ça va quand même bien sur le côté et en descendant et tout de suite on peut s'aider avec la position de la main qui nous a plu on peut s'aider avec le sourire on peut demander de l'aide de Vénus et on peut choisir la posture la position de la main qui nous a plu permettant à nos avant-bras aussi de participer au toucher du ventre même s'il ne masse pas l'intestin lui-même mais l'intestin grêle gardons quand même notre attention sur ce que nous faisons pour le gros intestin et sourions dedans continuons à masser à sourire gardons la conscience d'être accroché aux étoiles à l'étoile polaire gardons la conscience de la terre encore deux fois gardons la main vers le bas ventre et puis nous allons maintenant les écarter secouer un petit peu afin que ce que nous aurions pu attraper comme toxines se libère dans le sol et si vous êtes sur votre lit ou par terre demandez que ça descende jusqu'à la terre assis aussi d'ailleurs ensuite laissons nos mains l'une contre l'autre et en nous installant dans la respiration consciente à nouveau dans toutes nos connexions cherchons à avoir une image plus claire un ressenti plus clair de la circonférence de notre ventre imaginons comme un cercle rayonnant de lumière blanche constitué par notre gros intestin et puis tout ça nous allons mettre nos mains sur notre estomac donc entre le nombril et le vélusternum et on va pousser vers la gauche nos deux mains et avec l'index et le majeur on va faire un petit mouvement de haut en bas et de bas en haut qui va concerner notre intestin grêle donc on peut continuer à bouger le bassin pour cambrer lorsqu'on monte et ramener le pubis vers le menton lorsqu'on descend les épaules surtout si nous sommes assis peuvent bouger et nous allons faire ainsi des petits revales des ellipses un peu long qui vont aller de gauche à droite donc là j'ai déjà déplacé mes mains vers la droite de quelques centimètres et je continue comme ça comme si nous faisions un ressort dessinions un ressort au blond nous appuyons comme nous le souhaitons alors si nous avons eu des opérations du ventre si nous avons des douleurs dans le ventre alors nous pouvons rester un peu plus longtemps et soit nous continuons à faire sur cet endroit la totalité de l'ellipse soit nous rétrécissons à l'endroit qui fait mal et nous touillons doucement l'important c'est de se souvenir de notre bienveillance et amener du sourire de la détente adressons-nous non seulement à l'intestin grêle celui qui est là entassé dans notre ventre sur ses sept mètres ensuite lorsqu'on a fini on repart on repart dans le même sens donc on va rejoindre la gauche et on repart dans le même sens puisqu'en fait on part de l'ouverture de l'estomac et on arrive au point de rencontre entre l'intestin grêle et le gros intestin et là on se rend compte tandis que nous massons et que nous choisissons si les doigts ne vous conviennent pas une autre position de massage nous nous rendons compte que nous sommes en train aussi de masser le ventre la peau le derme l'épiderme lorsqu'on est arrivé au bout on va jusque sous les côtes un petit peu et hop on repart on va masser gentiment jusqu'à la gauche et on repart de haut en bas en faisant ces petites ellipses en bougeant tranquillement notre bassin et en envoyant du chi aussi dans la peau de notre ventre et dans les amas graisseux qu'il se veut que nous ayons si nous appuyons avec la pulpe des doigts sans éloigner trop le reste de la main de cette façon nous chauffons tout le ventre respirons dedans en voyant du chi détendons-le prévenons-le que nous allons recommencer une dernière série et avec toute la main si on le souhaite maintenant on va faire l'ensemble on peut faire aussi comme les les méandres si on ne veut pas tourner mettons-le dans notre main dans notre souffle dans notre intention dans notre regard qui suit mettons toute la bienveillance toute l'affection tout l'amour dont nous avons besoin et qui est à notre disposition dans l'univers ouvrons notre coeur laissons-le glisser dans le ventre laissons-le glisser son rayonnement sa compassion peut-être et lorsqu'on va arriver en haut on va masser en cercle en ramenant petit à petit le cercle vers le nombril suivons avec nos yeux jusqu'à ce qu'on arrive à faire de tout petits cercles on prend le temps qu'on veut pour faire le nombre de circonvolutions que nous désirons que nous désirons ensuite restons avec les mains sous le nombril sentons notre front léger et installons-nous dans une détente profonde centrée sur le ventre nous pouvons accrandir notre attention aux organes prostate, utérus ouvert au rein à l'arrière et aussi au foie à la rate au pancréas et à l'estomac et amener l'harmonie en demeurant ainsi le temps qui nous plaira dans une totale tranquillité en cherchant simplement à garder notre attention avec nous dans cet endroit-là si nos pensées nous en éloignent on revient gardons la conscience du souffle du sourire du chi de l'univers du sourire de la terre et si nous sentons des mouvements d'énergie dans le ventre ou qui descendent depuis le front le nez n'importe quel autre mouvement d'énergie accueillons-le sans chercher à le diriger on dit que l'univers est très poli et que sinon on dit comme les petits-enfants non c'est moi c'est moi alors il se retire et nous laisse faire donc observons admirons comme un enfant s'il se passe quelque chose et s'il ne se passe rien et bien observons admirons détendons-nous de la même façon merci à bientôt à bientôt